Le PSG est-il obligé de gagner avec la manière... Il serait temps que le PSG nous convainque un petit peu dans le jeu, nous rassure aussi avant la Ligue des Champions, voire vers combien on tend. On est en février, ça y est, donc ils sont censés être meilleurs. Vous arrivez forcément à un match de Ligue des Champions avec un peu plus de certitude, un peu plus relâché, peut-être un peu plus confiant. Quand vous savez, vous avez des circuits de passe, vous avez un jeu qui est quand même un peu plus clair, partagé par tout le monde, où vous prenez du plaisir. Les joueurs, nous, en regardant, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un match abouti complet du PSG où on s'est dit, bon, voilà, ça c'est un vrai match du Paris-Saint-Germain qu'on attend, on est en février. Alors c'est pour ça que j'ai mes deux commentateurs enthousiastes, je les enchaîne, quand il se dit, oui, il faut que le PSG soit convaincant, et Yann Rieu le dit, mais plus fort encore. Non, mais surtout, c'est qu'il n'y a pas eu le match, c'était un match au sommet contre Brest, quand même premier contre troisième, mais la prestation du Paris-Saint-Germain, mais c'est en dessous de tout, c'est juste pas possible. Et moi, en plus, vous savez très bien, Greg, j'ai un respect infini, évidemment, pour lui, c'est de riquer, sa carrière, sa manière de faire jouer les équipes, mais là, j'ai envie d'y croire, vraiment, je veux croire en ce PSG qui n'est que si peu qatarien, finalement, et pour moi, c'est une bonne chose, c'est un PSG qui est humble, mais là, le match contre Brest, c'est-à-dire que pour moi, tu n'as pas respecté le sport, donc tu mènes 2-0 à l'un mi-temps, on ne sait pas trop comment, sur deux actions individuelles, et en deuxième mi-temps, il n'y a rien, c'est-à-dire que Brest... C'est recadré, voilà, et Brest, même... On voit les images pendant que vous parlez. Brest a dominé, il y avait déjà eu le match à Francis Leblay où le PSG s'en sort par un pénalty un peu bidon à la 89e, sinon au deuxième mi-temps, c'est quand même incroyable. Il y a eu le match allé où, pareil, il y avait 2-0 pour le PSG, Brest a été extraordinaire de partout, et Brest m'aurait pu l'emporter. Et là, je constate qu'il y a une semaine, mais il y a un déficit, ça allait à deux à l'heure, Mbappé, qui doit tout casser, finalement, a été transparent totalement à côté du match, en marge du match, le Mbappé que l'on n'aime pas, le Mbappé agacé et agaçant, et surtout, il n'y avait rien. Alors, heureusement, il y a la bonne nouvelle, une des rares, bonne nouvelle, c'est Asensio, que j'adore, évidemment, qui avait été extraordinaire en début de saison, malheureusement, sa blessure avait empêché d'avoir de la continuité. Mais vraiment, c'est un truc, je ne comprends pas, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre avec le football, vraiment, je vous assure, le match avait lieu fin janvier, il y a une semaine. Mais vous vous rendez compte, les joueurs, comme ils s'entraînent tous les jours, il y a quand même des heures d'entraînement, des heures où tu fais des schémas, des heures où... Et en plus, c'est que tu n'es même pas tombé sur une équipe de Brest, comment dire, agressive, méchante, au contraire, une équipe de Brest... Ils ont relâché la pression à deux niveaux. Voilà, qui ouvrait le jeu. Et je ne peux pas comprendre que ce Paris Saint-Germain, là, soit à ce point-là de la saison, autant de difficultés dans le jeu. Vous avez entendu Candice et Johan, plutôt très sévères et en attente, ce qui peut tout à fait s'entendre. Pierre, je commence par vous. Est-ce que vous pensez que ce PSG-là doit être prêt juste le 14 février et qu'avant, c'est autre chose ? Il doit gagner le 14 février. Plus qu'être prêt, c'est-à-dire que je n'ai pas l'impression que... C'est une espèce de fantasme un peu sur le jeu de Louis Enrique depuis quelques mois. Et est-ce qu'on ne devrait pas peut-être l'oublier, cette espèce d'idée de la possession, le jeu du Barça d'Enrique, etc. Peut-être que c'est un peu derrière lui et qu'il est en train de... Lui, il aimerait quand même. Peut-être, mais on voit bien que les matchs, ils n'aiment pas ça. Depuis le début de la saison, il y a beaucoup de matchs où Paris a gagné un peu, parfois un peu forceps, sur un exploit individuel, sur la transition, sur un compte trop bien placé, etc. Et c'est peut-être ça qui est en train de se dégager de ce PSG-là, parce que les joueurs font que tu dois jouer comme ça, etc. Peut-être qu'il y a ça à prendre en compte aussi. Et puis, il faut du temps. Peut-être qu'une équipe, ça c'est en plus de six mois, machin. C'est aussi quelque chose qu'on peut lui accorder. Apparemment, les dirigeants veulent lui accorder. Mais moi, quand je dis non avec la manière, c'est parce que je veux voir autre chose. Je veux voir un état d'esprit, je veux voir une attitude qu'on n'a pas vue dernièrement. Mais est-ce que c'est pas lié à la manière, ça ? Non, je pense pas. Je pense que parfois, tu peux faire un match où tu es dégueulasse dans le jeu et en fait, t'arrives quand même à sortir avec l'état d'esprit, avec l'envie d'y aller. C'est vrai que cette histoire de manière, de transition, de possession, tout ça est un peu flou, Ludo O'Brainac, finalement. On peut aussi être complètement factuel, pragmatique, se dire qu'ils sont premiers, ils sont qualifiés en huitième, ils ont ce qui semble être un bon tirage. On s'en rende pour rien, là ? On demande trop, là, dès maintenant, finalement ? Mais c'est lui qui a dit qu'on sera meilleur en février ? C'est pas si évident que ça, parce que son logiciel, à lui, il n'est pas dans « si je me trompe, on change de braquet ». Lui, il est parti sur… Il a une vision, il a une philosophie, il ne connaît que ça, il ne fonctionne que comme ça. Il provoque aussi parfois. Non, mais il emmènera le Paris Saint-Germain dans cette vision-là, parce qu'il sait ce qu'il sait faire et il ne sait pas faire autrement. Donc, quitte à foncer dans le mur, lui, c'est le genre d'entraîneur qui peut mourir avec ses idées, à l'inverse d'autres. C'est pour ça que moi, je ne suis pas vraiment dans l'attente, finalement, de la manière, puisque ce que je vois ces dernières semaines me laisse penser que finalement, ce PSG n'est pas totalement prêt à la patte Lucien Riquet et que ce que l'on voit pour le moment, on revient finalement au PSG d'il y a quelques mois, d'il y a quelques années, où c'est finalement Barcola qui va débloquer une situation sur un dribble, sur un mouvement inventé. C'est Mbappé parce que… En gros, ce n'est plus Neymar Messi, c'est Barcola, Mbappé, Asensio. On est toujours dans les mêmes critères de réussite, c'est-à-dire l'étroite devant, le milieu, on jette la pièce en l'air et puis on prie pour que ça se passe bien. Il a le droit d'aligner Warren Zerner au milieu, par exemple, pour être plus fort. Il le fera. Hakimi sera de retour à droite. Oui, oui, mais là, il n'était pas obligé contre Brest. C'est vrai que c'est un match au sommet en mettant Warren Zerner à droite, c'était… C'est sûr que c'est lui donner des repères avant un match important. C'est pour ça que j'ai abandonné l'idée, en fait, de la manière… Principalement, gagner pour continuer à avoir votre avance en championnat, avoir l'esprit libre pour jouer ce match-là qui sera un match terrible. Ça va être difficile, ce match contre la Sociedade. Maintenant, la manière, le Real, il ne joue pas toujours aussi excellemment à chaque grand rendez-vous. Ça ne leur empêche pas de passer les tours. Giovanni, vous êtes plutôt d'accord avec l'analyse de Ludo sur ce qu'il vient de dire. Vous n'attendez pas grand-chose de la manière. Je vous vois d'émission en émission répétée sur mon plateau ou le soir dans le DS que finalement, il a un homme, il a un effectif pour jouer la transition et lui, il veut jouer la possession. Donc, il en incorpore au fur et à mesure et ce sera bon qu'en août prochain, grosso modo, soit sa possession. Je ne sais pas, Greg, ça sera bon en août prochain mais Ludo, il est dans le vrai. En fait, je n'attends pas grand-chose parce que même parfois sur le bord de la pelouse, quand on le voit gesticuler, quand on le voit parler à ses joueurs, il est en désaccord parfois permanent avec ses garçons pendant 45 minutes. Je ne vais pas vous refaire les scènes de Newcastle Paris Saint-Germain où là, entre Marquinhos et Louis-Sénriquet, il y avait eu des sommets et puis ça avait amené à la cagade du capitaine brésilien avec cette relance cataclysmique du pied gauche. Il y a les scènes aussi à Lyon où quand il y a un but sur une relance de Lucas Hernandez, ça va très vite et lui n'est pas content. Il rebelote face à Lens où on sentait que les joueurs, mais là vraiment, à Lens, c'était criant où ils partaient vite dans les espaces, ils s'engouffraient parce que c'est agréable de jouer contre Lens. C'est une équipe qui ouvre, c'est une équipe qui joue. Donc voilà, moi je pense que plus que les attitudes et Johan et Pierre, il me semble, je ne veux pas faire d'impair en parler, moi je ne trouve pas que ce soit un PSG arrogant cette saison, je trouve que c'est un PSG qui est appliqué, qui essaye de faire ce que lui demande son entraîneur, mais comment tu veux repartir du derrière quand ton milieu sentinelle c'est Manuel Ogarthé qui passe sa vie à faire des passes en retrait et des passes latérales. Donc je trouve qu'il y a vraiment une incohérence parfois entre le recrutement qui a été fait et l'identité de jeu que veut proposer le coach et c'est ça qui m'inquiète davantage. En fait, moi ce fameux refrain qu'on a ces dernières années de dire il faut que notre équipe joue bien pour gagner des trophées, je vous rappelle juste ici nous en France en l'équipe de France en 2018 l'équipe de France ne joue pas très bien et va en finale et gagne la Coupe du Monde. Il y a eu certains détracteurs au sein même de la chaîne de l'équipe qui ont dit que l'équipe de France avait mal joué lors de la dernière Coupe du Monde de Qatar et cette équipe est allée en finale de la Coupe du Monde à un tir au but ou deux de gagner le trophée. En Ligue des Champions on ne se souvient pas de la manière de Chelsea quand Chelsea l'a gagné avec Tuchel on ne se souvient pas de l'Inter qui a atteint la finale l'année dernière non, ce n'est pas arrêtons de jouer c'est-à-dire qu'en fait ce qu'on demande au Péli c'est de gagner un trophée ce trophée qui fuit le PSG depuis qu'il a jeté le club je pense que si à la fin de la saison le PSG passe par un trou de souris pour gagner cette Ligue des Champions tout le monde criera au génie alors que si le PSG joue très bien et se fait sortir en demi-finale on parlera encore une fois d'échec donc en fait c'est parce que Louis-Sénrique lui-même et on finit par ça à dire on sera pour ça en février parce qu'il ne va pas aller en conférence de Paris en disant en février on jouera très mal mais on essaiera de passer non, il est obligé de le dire le contraire il peut tout à fait dire la partie de la première phase a été dure mais on a déjà vu des équipes passer difficilement et s'en sortir il rend des comptes à son patron donc il est aussi obligé de dire oui parce que le PSG est devenu une marque aujourd'hui et on va au stade comme on va au théâtre il faudrait arrêter ça je me permets Karim c'est que justement il y a un moment donné il faudrait qu'il ferait que le Paris Saint-Germain justement on est quand même en droit de demander à ce Paris Saint-Germain qui depuis 10 ans dépense des milliards qu'on ait quelque chose à voir je te comprends évidemment que si on lève il y a eu des périodes sympas on ne va pas voir un malgé et demi et là comme cette saison moi j'ai envie de voir du jeu j'ai besoin de voir du jeu je ne peux pas seulement me tu aimes le coup tu aimes les trophées est-ce que c'est pas lié et on termine là-dessus je vous pose la question est-ce que c'est pas lié cette question et cette attente d'abord à Louis-Sénrique lui-même qui a bien fait jouer ses équipes avant alors même si parfois c'était trop de possessions mais parce que depuis deux ans et demi Pochettino et Galtier alors en dehors de la période pré-coupe du monde le PSG jouait mal et on se disait c'est pas terrible est-ce que c'est pas lié au passé parce qu'on ne se rappelle plus d'Ibra on ne se rappelle plus tout ça si on ne coupe plus ou carré on sent surtout la déception vous n'attendez plus rien de ce PSG en fait il y a un dénominateur commun à tous ces entraîneurs et toutes ces années c'est depuis trois ans le PSG ne s'est pas récupéré un ballon si vous regardez les stats de pressing et de récupération haute du ballon vous regarderez Liverpool vous regarderez City vous regarderez tous les cadors européens qui jouent les troubles faites vous verrez les pourcentages de récupération de balles et vous verrez celui du Paris Saint-Germain quand Brest vient au parc et fait des séquences de jeu à plus d'une minute deux minutes et bien vous ne pouvez pas avoir le ballon et vous ne pouvez pas en faire quelque chose de créatif et le PSG de Laurent Blanc jouait extrêmement bien franchement je trouvais que c'était un super jeu avec Mota notamment la récupération mais aujourd'hui je ne dis pas que c'est optionnette et que les supertars ne s'en souviennent plus mais presque c'est-à-dire que ça n'a pas gagné la Ligue des Champions ça s'est arrêté en quart de finale terminé et en fait au palmarès il y a toujours marqué néant quand on parle de la Ligue des Champions on est un peu nostalgique de Thiago quand même ça peut changer il y a d'autres clubs vous finissez avec vous Pierre non mais par exemple il y a d'autres clubs où quand tu ne gagnes pas il y a quand même des saisons par exemple tu prends Marseille à Marseille ils savent bien qu'ils n'ont pas gagné depuis longtemps mais ils se rappellent qu'avec Bielsa ils ont très bien joué pendant une saison il n'y a pas de manière mais on ne peut pas se dire que le jeu ne compte jamais dans la vie d'un club évidemment pour les supporters ça compte évidemment que les supporters du PSG se rappellent que quand ils avaient ce super milieu de terrain ça jouait mieux et ils se rappellent d'autant plus qu'aujourd'hui ça joue mal au milieu de terrain donc évidemment que le jeu ça compte et que ça leur fait des souvenirs qu'il y a des matchs extraordinaires Verratti, Mottara N'importe quel fan du PSG va te dire que le 4-0 contre Barcelone c'est un des plus grands matchs en termes de jeu extraordinaire et ça rend bien même à la fin derrière il y a une énorme désillusion et il y a une des plus grosses humiliations de l'histoire du club mais il y a quand même des moments où le jeu peut te faire oublier des résultats Nous sommes à quelques jours du match PSG contre la Ria Sociedad est-ce que tu trouves que ce PSG est déjà prêt seul à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler du PSG on va parler de la Ria Sociedad on va parler des clients on va parler avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon parler de fouet sinon ne passe pas le fouet c'est notre passion donc si tu n'intéresses pas la thématique et surtout si tu es une histoire de contenu n'hésite pas de t'abonner d'archiver la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fait on est parti allons nous sommes à quelques jours du match crucial PSG contre la Ria Sociedad et du coup est-ce que tu penses que ce PSG est prêt déjà les amis le PSG avait un test ils avaient un test ce week-end contre Strasbourg et dans ce match on a vu du bon et du moins bon on a vu une équipe du PSG qui a commencé à dominer la preuve le PSG a commencé à mener 2-0 le PSG a ouvert la marque par Kylian Mbappé à la 31e minute ensuite Carlos Soler vient marquer à la 49e minute le PSG qui mène 2-0 le PSG mène 2-0 et puis patatras comme d'habitude le PSG n'arrive pas à être concentré jusqu'au bout ils prennent 1-2-1 1-2-1 qui relance complètement le match Strasbourg aurait même pu égaliser 2 but partout Strasbourg aurait pu égaliser 2 but partout la preuve Strasbourg c'est 21 20 pour 8 il cadre 20 les gars 20 donc ce PSG là on voit que ce PSG là a du mal à être concentré tout le match ils ont vraiment du mal à être concentré ils n'arrivent pas à dominer leur sujet au moins pendant 70 minutes déjà à bout de 40 minutes ça se souffle ça se souffle donc moi je peux passer à l'Area Sociedad parce que l'Area Sociedad c'est une équipe qui se joue au ballon donc lorsque le PSG va tomber dans cette équipe de l'Area Sociedad comment ils vont réagir comment ils vont réagir vous savez que si le PSG se fait éliminer par l'Area Sociedad pour moi ça serait un échec ça serait un échec parce que un d'abord tu es en 8ème de finale de deux tu es contre l'Area Sociedad je n'ai rien contre l'Area Sociedad mais pour moi si le papier le PSG est favori en termes de budget en termes de prestige le PSG est au dessus de l'Area Sociedad donc se fait éliminer se fait sortir par l'Area Sociedad pour moi c'est un échec c'est un échec parce que lorsque tu es le PSG tu dois beaucoup faire mieux tu dois beaucoup faire mieux mais lorsque je vois les deux tendances pour moi la pièce a plutôt tendance à tomber du côté de l'Area Sociedad parce que ce qu'on voit du PSG c'est vraiment inquiétant c'est vraiment inquiétant c'est un ami c'est vrai que tu prends 20 20 contre Strasbourg 20 20 20 les amis 20 pour 8 cadres 20 c'est incroyable c'est vraiment incroyable les amis 20 donc cette équipe du PSG défensivement c'est catastrophique ça n'arrive pas ça n'arrive pas à être à être solide défensivement ça n'arrive pas à être concentré au moins 70 minutes dans un match c'est une équipe qui est coupée en deux il n'y a pas de milieu de terrain lui c'est vrai qu'il se bat comme il peut mais je trouve que je trouve que c'est comme si c'est comme si il est en train de perdre le fil autant les premiers matchs du PSG lorsqu'il est arrivé c'est 2, 3, 4, 5 les premiers matchs tu voyais des choses tu voyais des choses il y avait un prix c'est haut une récupération très haute sur le terrain mais là on ne voit plus rien on ne voit plus presque rien tracebou t'y 20 fois 20 fois les amis c'est pas normal ça lorsque tu es le PSG ce n'est pas normal ce n'est pas normal et tu as un PSG tu as le CRG qui cherche encore son animation pour le coup il a mis il a mis Colomogne il a mis Asensio et Kylian va faire à l'axe donc on a bien vu qu'il a vraiment décidé à faire jouer Kylian en l'axe parce que ça fait déjà plusieurs matchs que Kylian joue à l'axe et ça montre que lui c'est un Riquet pour lui il est personné que Kylian est mieux à l'axe donc on a un coach qui se cherche encore et surtout sur le timing sur le timing qui me fait un peu peur parce qu'on est à quelques jours du match passé à l'arrière sur cette date et lui c'est Henrik qui n'a pas encore trouvé son schéma tactique il n'a pas encore trouvé l'équilibre parfait ce PSG ça concède encore beaucoup d'occasions j'ai bien peur que ça ne puisse pas passer face à l'arrière sur cette date après partage-moi ton ressenti en commentaire par rapport à la thématique est-ce que tu penses que ce PSG malgré ses lacunes ce soit suffisant contre l'arrière sur cette date du manto et tu n'es pas encore fait n'hésite pas à t'abonner à très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao